Laissez-vous pas avoir par le fait qu'il y a eu un plan préliminaire. Donc, la première chose à faire, moi je trouve qu'il y a comme trois types de terrain, j'ai mis dans trois catégories. Le premier type, ça serait... What's up guys! Ce que vous apprêtez à voir, c'est une petite présentation que j'ai donnée à deux futurs entrepreneurs généraux, futurs investisseurs, promoteurs immobiliers. Les gars ont comme objectif de commencer la construction neuve, le développement l'année prochaine. Puis, ils me posaient la question, comment on commence? Comment est-ce qu'on cherche un terrain? Comment est-ce qu'on s'assure que le projet va être rentable? Fait que dans la vidéo, je réponds au meilleur de ma connaissance, comment faire ça. Vous allez voir, c'est une longue vidéo, puis c'est pas édité en malade. C'est vraiment, si ça vous intéresse, de vous lancer en développement de terrain, en construction du meuble neuf. Je veux que je vais avoir de l'information pertinente pour vous. By the way, si ça vous intéresserait de venir faire ces ateliers-là avec moi, j'ai mis quelques dates sur mon site web. Ça va être en lien en dessous du vidéo. Vous pouvez vous enregistrer, puis venir me poser vos questions directement en live. Bon visionnement! Ça va être en lien en ligne. Puis ensuite de ça, une fois qu'on va parler du terrain, on va parler du financement, comment on l'achète. Puis vous allez voir, c'est comme, il y a toute une préparation à faire quand on parle de terrain. Moi, je trouve qu'il y a comme trois types de terrain. J'ai mis dans trois catégories. Le premier type, ça serait le prêt à construire. On ne voit pas vraiment. Construire. Le prêt à construire, ça c'est, par exemple, il y a plein de terrains que tu peux voir sur Centrisse. Ils demandent des gros prix, mais c'est comme le permis est là. Les plans sont faits, les études sont faites, puis le permis est prêt. Ça, ce qui est hot de ces terrains-là, c'est que ton risque, tu n'as pas de risque. Tu achètes le terrain, tu le sais que tu peux construire. Mais le downside, c'est que le monde, ils vont charger des grosses premiums pour ça. Puis ça, c'est une business en soi, d'acheter des terrains. C'est ça du développement immobilier. C'est juste de préparer le projet pour un entrepreneur général qui le prend et que lui, il va construire. Ça, on ne prend pas beaucoup de risques au niveau du terrain, du permis, parce qu'on le sait que c'est construisible. Mais on va prendre un risque plus au niveau financier, parce qu'on va payer un peu trop cher. On va payer plus cher que si on aurait pris un terrain de zéro et qu'on l'aurait amené à construire. Ça réduit le profit. Ça réduit le profit, c'est sûr, à 100%. Parce que lui, puis des fois, les développeurs sont gourmands, puis ils vont vouloir une grosse chunk de profit dès le début. Ça fait qu'il faut les magasiner. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est la vitesse. Parce qu'un prêt à construire, on va sauver plusieurs mois de travail, dépendamment de la municipalité. À Montréal, c'est un an et plus, juste tout préparé pour le permis. Puis à d'autres places, comme moi où j'investis Lac-Brom, on parle peut-être d'un 4 mois quand même, parce que ça prend du temps. Oui, il y a des frais qui sont déjà couverts, les frais d'architecte, tout ça. Ça fait que, tu sais, s'il y a une option, l'avantage, c'est la vitesse, on réduit le risque. Mais le désavantage, c'est qu'on paye un gros premium, tu sais. Puis après ça, bon, c'est ça. Là, là-dedans aussi, généralement, le prêt à construire, t'en as que c'est... Ah, mes crayons ne marchent pas. T'en as que c'est qu'il y a le permis carrément d'inclut, puis t'en as d'autres que c'est juste qu'ils ont des plans préliminaires, tu sais. Quand c'est des plans préliminaires, bien, oui, ça aide, mais tu ne réduis pas ton risque. Tant que tu n'as pas un permis qui dit « go, tu es capable de le faire », il y a quand même toujours la possibilité que la ville dépose un moratoire, que, tu sais, elle bloque le projet. Ça fait qu'on ne peut jamais être sûr. Quand on a le permis, c'est le seul moment où on est sûr que le projet va de l'avant. Moi, honnêtement, je ne parle jamais de projet tant que je n'ai pas le permis parce que, tu sais, d'ici là, il y a plein d'affaires qui peuvent se passer. Puis tu as combien de temps à construire quand tu as le permis? Si tu veux aller « forever » ou... Ah, les permis, généralement, ça dépend des municipalités, mais des fois, tu as 3, 4, tu sais, ça peut être... Ce n'est pas comme tout de suite, là. Je pense que les permis, des fois, sont valides pour 2 ans, mais après ça, tu peux demander une extension dessus, là, tu sais, c'est assez facile. Donc, une fois que tu as le permis, tu n'es pas trop pressé, le stress, c'est de l'avoir, ce permis-là. Parce qu'honnêtement, les villes, on est un peu à la merci des villes, là, tu sais, genre, ils peuvent, comme je vous ai expliqué l'histoire du gestion, de la gestion des eaux, là, ils peuvent se réveiller un lendemain, un matin, puis dire « Ah, maintenant, on va demander ça à tout le monde. Ah, ça, on n'aime pas ça. Ça, on veut plus de ça. » Tu sais, il y a un projet que j'avais essayé de faire, on gueille, que tout marchait pour le projet. Puis, out of nowhere, la ville a décidé que « Ah, on va demander un ascenseur pour les personnes âgées, tu sais. » Dans un ciplex, ils voulaient un ascenseur, un monde de personnes, là, tu sais. Mais, ils ont comme tous les droits, puis tu es comme un peu à la merci de la ville. Il faut que tu sois gentil avec eux, il faut que tu sois comme... Tu sais, tu peux travailler avec, puis tu sais, il y a des limites, là, à un moment donné, tu peux aussi aller te fighter, tout ça. Mais, tu sais, si tu fights la ville, c'est sûr que ça va prendre plus de temps, tout ça. Ça fait que, tu sais, des fois... Sans avoir la garantie. Sans avoir de garantie. Puis, moi, je ne veux pas m'y mettre à dos, habituellement, j'essaie de, tu sais, surtout quand tu fais affaire souvent avec les mêmes personnes à la même ville, là, tu veux les mettre de ton bord. Mais, c'est sûr. Fait que, prêt à construire, permis, aucun risque, préliminaire, il y a encore plein de vérifications à faire, ça ne veut rien dire, tu sais. Laissez-vous pas avoir par le fait qu'il y a eu un plan préliminaire, là. Tant qu'il n'y a pas de permis, il y a quand même un risque, tu sais. Fait que ça, c'est une catégorie de projet. La deuxième, bien, le terrain. La deuxième catégorie, je dirais que c'est les terrains vagues, tu sais. Les terrains vagues, ça, c'est des terrains qui sont... Il n'y a rien dessus, là, tu sais. C'est le terrain vague, là, tu sais. Fait que ça, généralement, il y a quand même... Oui, il va y avoir un zonage. On va parler tantôt du zonage, là, tu sais. Mais avec ces terrains-là, tu n'as rien à démolir. Le terrain est prêt, en théorie, tu sais, à... Mais il faut que tu fasses toutes les démarches avec la ville pour présenter ton projet, tu sais. Il faut que tu présentes, il faut que tu fasses faire un plan de... On va parler des étapes tantôt, là, mais c'est un terrain qui est vacant et qu'on peut construire dessus. Puis, la troisième catégorie, bien, c'est les immeubles à démolir, là, tu sais. Les immeubles à démolir. Ça, c'est comme ça que j'ai fait mon premier ciplex. J'avais démoli une maison unifamiliale. Puis ça, ça peut être des bonnes opportunités. Mais ça, encore une fois, on augmente nos risques un petit peu. Parce qu'il va falloir faire toutes les étapes, les mêmes étapes que ce soit un terrain vague. Mais en plus, il va falloir s'assurer que la municipalité, elle soit correcte à se faire démoli la maison ou le whatever, tu sais. Dans bien des cas, c'est pas trop un facteur. Mais mettons, à la ville de Longueuil, il y a quelques années, c'était le Far West. On démolissait absolument tout, là. Tout le monde démolissait des maisons un peu partout pour faire des triplex, faire des ciplex. C'est dans ces années-là que j'ai fait mon projet, d'ailleurs. Puis, en 2021-2022, quand il y a eu une nouvelle mairesse de Longueuil, elle a établi un comité de démolition. Puis là, toutes les demandes de démolition doivent passer par ce comité-là. Puis le comité, il montre des études patrimoniales. Ils font des sondages à la population. Tu sais, comme un paquet d'affaires pour, comme, ralentir les processus, là, tu sais, puis tout ça. Puis en même temps, il y a un certain raisonnement qui est logique derrière ça, là, tu sais. Ils veulent pas, comme, scraper le parc immobilier. Ils veulent pas détruire des maisons qui auraient une valeur patrimoniale. Mais tout ça, pour dire que ça rajoute des bâtons dans les roues. C'est clair. Mais bon, dans tout ça, là, pas dans le permis, là. Le permis, on assume que la job a déjà été faible. Mais dans tous ces trois types d'immeubles-là, il va falloir regarder le zonage. Le zonage, c'est vraiment important. C'est une grille que la ville fournit. C'est de l'information que la ville est capable de vous fournir. Après ça, ça change de municipalité d'une municipalité à une autre. Mais généralement, comment ça marche, c'est que l'immeuble va être dans un secteur de la ville qui va être zoné. Il va y avoir un code de zonage, là, tu sais, en 47, là, mettons. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller voir sur les sites Internet, tout ça, avec des recherches Google, ça se trouve bien. Ou on peut carrément demander à l'urbaniste de la ville, là, tu sais. Puis il va nous émettre, ça, ça va nous sortir une grille des usages. Puis ça, la grille des usages, ça va nous donner de l'information super importante pour notre projet. Ça va nous dire quel type de construction je peux faire. Est-ce que c'est seulement des maisons unifaminales? Est-ce que je peux faire des triplexes? Est-ce que je peux faire un ciplexe? Puis après ça, pour chaque type de bâtiment, ça va nous donner des critères à respecter, là. À savoir, si je fais, disons, un immeuble de 6 unités, j'ai-tu besoin d'un stationnement par unité ou deux stationnements par unité? Toutes ces informations-là devraient être dans la grille de zonage. Puis ça va nous donner aussi de l'information par rapport à les distances à respecter. Disons, tu n'as pas le droit de construire, il faut que tu respectes une distance de 10 mètres avec l'avant du... Tu sais, tu n'as pas le droit d'être collé sur la rue. Même chose, les distances avec les marges à respecter. Ça, ça va être sur la grille de zonage. OK? Le zonage n'est pas mis à jour chaque année, non? Le zonage, généralement, ça reste quand même... Stable. Stable, oui, c'est sûr. Tu sais, puis oui, ça se fait de demander des changements de zonage. Mais là, tu sais, le terrain, c'est comme un peu une gestion de risque. Tu sais, là, plus on passe de pas de risque pantoute à, mettons qu'on veut faire un changement de zonage, là... Méga risque. Méga risque, puis beaucoup de temps aussi, tu sais. Mais en même temps, ça peut être ultra payant parce que, tu sais, c'est ça qui fait Luc Poirier. Il prend des gros terrains, genre zoné agricole ou peu importe, puis, tu sais, ça prend des années, lui, c'est des investissements sur 10 ans et tout ça. Mais il réussit à changer le zonage, puis là, il fait, tu sais, la totale. Mais, tu sais, il a pris un gros risque, puis il n'y a pas de garantie que ça fonctionne. En plus. Puis si tu demandes un changement de zonage, la Ville, elle peut te dire non. Puis elle n'a pas besoin de se justifier, là, tu sais, il est zoné, il est zoné de même, tu veux le changer que l'on ne veut pas. Ça peut être fin de la conversation. Ça fait que moi, honnêtement, je ne le conseille pas pour un premier investissement parce que, tu sais, c'est de se battre. Tu sais, puis même moi, je ne suis pas la bonne personne pour vous dire comment faire un changement de zonage. Je ne l'ai jamais fait, tu sais. Mais c'est sûr, une fois qu'on a trouvé un immeuble à démolir ou un terrain vague, puis que le zonage permet notre… Ce qu'on veut faire, là, vous, les gars, c'est un ciplex, je pense, que vous regardez. 6-8, tu sais, 6 à 8 unités. Bien, tu sais, la première étape, disons qu'on va parler un petit peu de comment on prospecte des terrains, tout ça. Mais quand on a quelque chose qu'on pense qui est intéressant pour nous, la première étape, ça va être d'aller vérifier le zonage. Est-ce que le zonage permet la construction? Ça, si on dit, oui, notre terrain vague, il permet la construction, après ça, bien, il va y avoir beaucoup de vérifications à faire, là. Ça fait que, ça, c'est une étape que vous pouvez faire toute seule, vérifier le zonage. Puis, après ça, on va passer, comme, à la deuxième étape. Là, vous, vous regardez, vous voulez checker ça dans le coin de Rive-Nord, Montréal. Oui, c'est là en tour de Montréal. Montréal, oui. Je dirais pas au Lac-Broom, là, mais… Non, c'est ça, bien, moi, je conseille du temps de regarder quand même proche de chez soi. Oui, c'est ça, mais en même temps, on n'est pas fou, là, tu sais, déjà, c'est compliqué à Montréal, mais je dirais plus en banlieue. Oui, il y en a plus, c'est… Ah, c'est bon, c'est quoi, là, ouais. Repentigny, ça n'a pas eu d'un bon secteur, ça. Tu sais, de Repentigny jusqu'à Saint-Jérôme, admettons, là. Juliette, en France. Oui, Juliette, c'est quoi, là. Ben, c'est bon, ben, tu sais, là, disons qu'on prend l'exemple d'un terrain vague, là, tu sais, fait que c'est un terrain qui n'a pas de construction. On va regarder comment on trouve les terrains un peu plus tard, là, on va juste parler de c'est quoi qu'on doit faire pour assurer que notre projet fonctionne, tu sais. Donc, la première chose à faire, bon, on a regardé le zonage, puis on va dire le zonage, il est correct, là, tu sais, on a un terrain, il n'y a rien dessus, puis il est zoné pour faire un 6 à 12 plexes, mettons, tu sais, OK. Parfait, good. Ça, c'est la première étape, check. Deuxième étape, là, il faut regarder nice, on peut faire un 6 à 12 plexes avant la ville, mais est-ce que ça va rentrer dans le terrain, tu sais, parce qu'il faut que le bâtiment rentre dans le terrain. Fait que là, la vérification la plus facile à faire, là, c'est de, sur la grille de zonage, comme je vous ai dit, il va y avoir des marges, il va y avoir des distances qui sont écrites. Par exemple, on va écrire la marge avant, c'est généralement, souvent, c'est 10 mètres, tu sais, ça dépend d'une municipalité à l'autre, ça dépend d'un zonage à un autre, mais des fois, marge avant 10 mètres, marge arrière, 5 mètres, latérale, souvent, on voit 3 mètres. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est les marges, on ne peut pas construire à l'intérieur de ces lignes, le plus petit. Tu les enlèves de la surface. Exact. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est que ma prochaine étape, si je sais que le zonage est correct, c'est que je m'en vais sur, il y a plusieurs façons de trouver cette information-là. Tu peux demander juste le certificat de localisation s'il l'a. Sinon, tu peux aller sur un site internet comme InfoLot. InfoLot, tu vas pouvoir aller, il y a carrément un outil sur InfoLot qui te permet de calculer la distance entre deux points. Fait que tu vas trouver ton numéro de lot, tu vas aller chercher ton lot sur la map, puis tu peux prendre le petit curseur puis calculer tes distances. Fait que tu vas être capable d'avoir une bonne idée de la grosseur de ton terrain, puis pour cet exemple-ci, on va prendre un terrain, disons, qui fait 20 mètres en façade par 30 mètres au fond, OK? Fait qu'on a un rectangle, ça va être une shape bien facile, il y a un immeuble de ce bord-là, il y a un immeuble de ce bord-là. On a un 20 par 30, puis nous, on sait qu'il est zoné pour un 6 plex, 12 plex. Comme tu disais, tu avais le bon réflexe, la première chose que je fais, je vais aller mettre mes marges là-dessus. Fait que je sais que là, j'ai 30 mètres, bien là, je me dessine un petit pointillé à 10 mètres, tu sais. Après ça, je sais qu'en marge arrière, j'ai 5 mètres, mais je vais aller me faire un petit pointillé en arrière aussi à 5 mètres, tu sais. Tu comprends? Latéral, même affaire, tu sais. Tu vas cadrer dans la zone constructible. Ouais, ça, ça me donne ma zone constructible. Puis là, là, ça devient un petit peu tricky, c'est tout le temps les places de parking. Ouais, j'ai dit ça. Les places de parking, les projets vivent ou morts avec le parking, tu sais. Après ça, oui, il y a toujours moyen de faire des places de parking souterrain, des choses comme ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de parking souterrain encore dans les projets que je fais. Mais oui, il y a toujours, tu sais, comme des moyens de... Puis tu sais, on n'est pas obligé de faire une construction en béton, là. Et puis, c'est plus exigeant de le faire sur ce milieu-là, là. Bien, c'est sûr, parce que de un, tu perds aussi de la superficie habitable, là, tu sais. En théorie, ton sol, tu gères de faire des logements. Ça fait que, tu sais, c'est comme... Ça vient un petit peu plus brouiller les cartes, là. Mais ça peut se faire, tu sais, je fais juste dire ça. Mais généralement, tu sais, bon, là, je regarde mon projet, tu sais. Puis je sais que je peux construire ma bâtisse là-dedans. Maintenant, si, disons, on dit, parfait, dans ce secteur-là, on a besoin d'une place de parking par logement, tu sais. Une place de parking par logement. Une place de parking, c'est pas mal partout pareil. C'est 5,5 mètres par 2,5 mètres. Ça, c'est la dimension d'une place de parking, tu sais. Après ça, par contre, ça nous prend une allée de circulation, tu sais, pour aller au parking. Fait que là, vite comme ça, on peut commencer à se donner une idée, tu sais, ça fait tout. C'est ça. Fait que là, la grosseur du terrain, tu sais, c'est évidemment, on veut le plus gros terrain possible, tu sais, pour arriver à faire quelque chose qui a du sens. Hum-hum. Vos-tu la peine d'investiguer plus ou pas, tu sais, si on regarde. Ça, c'est ça qu'on parlait, le dossier, justement, là, du place, puis les clients veulent le convertir. Puis, des fois, justement, avec l'urbanisme, les stationnements qui sont sur place ou la grosseur du terrain, rapidement, tu le vois rapidement si c'est possible ou pas. Ouais, c'est ça. C'est pas réeléviable. Mais, tu sais, là, on va continuer dans l'optique où, bon, on regarde ça, puis on trouve, OK, il y a du potentiel, ça a quand même de l'allure, tu sais. Fait qu'on va aller dans cette optique-là. Après ça, moi, la prochaine étape, ça serait de contacter un technologue, OK? Un technologue, c'est ça leur job, tu sais. Ils sont supposés être habitués. Tu sais, c'est comme un technologue, c'est un peu comme un architecte, mais ça l'a pas la, 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 généralement, ça fait des jobs un peu, tu sais, des plans d'implantation, tout ça. Bref, il faut juste trouver un professionnel qui a l'habitude de faire des plans préliminaires. Fait que ça, c'est un plan préliminaire qu'on a besoin. Puis, ce plan-là, tu sais, l'affaire qui, tu sais, qui commence à être plate, c'est que ça sera pas gratuit, tu sais. Fait que c'est là qu'on va devoir commencer à investir de l'argent. Mais, généralement, un technologue, c'est mieux d'en trouver un qui connaît bien le secteur, là, qui est habitué avec la ville dans laquelle vous voulez faire le projet. Parce que, généralement, lui, il devrait connaître les règlements municipaux sur le bout de ses doigts, là, tu sais. Fait que, il va tout de suite pouvoir te dire, ah non, ça, ça va marcher, ça, ça marchera pas. Fait que, t'essaies d'en trouver un, mettons, que tu trouves un projet à repentini, qui est habitué de faire les projets à repentini. Puis, lui, il va te faire un plan préliminaire, OK? Plan préliminaire. Puis, ça, c'est quand même, tu sais, ça peut être un architecte, là, mais eux autres vont savoir, comme, ah, dans tel nombre de pieds carrés, je peux rentrer un 5,5, je peux rentrer un 2,5. Puis, avec le terrain que tu veux faire, il va pouvoir faire un genre de proposition, tu sais, qui va dire, OK, on va mettre les places de parking, là, le bloc comme ça, on va l'essayer de même, tu sais. Après ça, généralement, une bonne étape, ça serait juste d'essayer de parler à quelqu'un de la ville puis d'avoir leur opinion, tu sais, de fois, ils vous donneront pas d'opinion, genre définitif, là. Faut que tu te demandes, faut que tu présentes ta demande de permis, mais c'est une bonne idée d'essayer d'aller discuter avec eux. « Hey, j'ai fait ça, penses-tu que ça va fonctionner? » J'aurai un sondage de leur opinion. Ouais, de leur opinion, tu sais. Mais, nous, dans le fond, ce qu'on essaie de faire, là, c'est juste de diminuer notre risque, tu sais. Comme j'ai dit, quand on a un permis en main, Guy, il est en haut. Quand on a un permis en main, on sait que notre projet fonctionne, tu sais. Là, on essaie de passer de, on fait de la prospection de terrain à, on faut acheter le terrain à un moment donné, tu sais. Tu comprends? Fait que nous, on essaie de, plus on avance dans la conception du projet, plus notre risque diminue, tu comprends? Parce qu'on sait que ça avance. Mais, tu sais, pour faire rapide, après ton plan préliminaire, tu vas avoir besoin d'un, pour faire une demande de permis, là. Un plan préliminaire, ça va coûter entre 1 000 et 2 000 $, tu sais. C'est pas, c'est pas très long à faire, là. Ça devrait coûter aux alentours de tout ça. Mais, après ton plan préliminaire, bien, tu vas avoir besoin d'un plan d'implantation. Le plan d'implantation, ça, c'est ton... Ça, c'est ton arpenteur géomètre qui va, lui, il va faire un peu la même chose que le... Est-ce que ton gars de plan préliminaire, tu l'as fait, mais il va vraiment prendre une map concrète du territoire, tu sais, ça va être les vraies mesures, là, tu sais. Il va, comme, revenir confirmer son travail, puis il va faire un plan d'implantation. Ça aussi, c'est un 1 000 à 2 000 $. Des fois, j'aime pas ça trop parler de prix, là, parce que moi, je sais que ça me coûte même pas, même pas 1 000, là, mais disons 1 000 à 2 000, là. C'est plus, comme les deux, ça aurait plus à être autour de 1 000 que 2 000, mais là, moi, je parle d'un ciplex, là, tu sais. Si tu fais un 24 logements, ça va être plus cher, c'est sûr, là, tu sais. OK. Fait que plan d'implantation, la prochaine affaire qu'il va falloir pour le permis aussi, c'est le plan architectural. Là, c'est ce qui commence à coûter cher, là, tu sais, le plan d'architecture, ça va être généralement pour un ciplex, à peu près, tu sais, t'as de 8 000 à... Sky is the limit, là, tu sais, il y a tout le monde qui met un bon prix à payer, c'est 8 000 à 10 000, là, tu sais, pour un ciplex. All right. Maintenant, niveau, niveau... OK, niveau financement du terrain, là, des terrains, c'est vraiment difficile à financer, les banques n'aiment pas ça, c'est pas impossible. Tu sais, c'est pas impossible, ça se fait, mais faut que tu ailles, tu sais, la banque va toujours passer de l'argent, tu sais, c'est un amour net de 10 millions, là, ils vont te passer de l'argent pour un terrain, tu sais. On s'entend pour la plupart du monde, comme moi aussi, n'importe qui, les banques ne veulent pas financer des terrains. Fait que comment est-ce qu'on fait pour être capable de le payer? Mettons qu'on reprend l'exemple de notre terrain à 300 000, bien, l'idéal, c'est d'avoir une promesse d'achat signée, tu sais, promesse d'achat acceptée, tu sais, puis après ça, de commencer à faire nos démarches. Tu sais, là, on va commencer à avoir un plan préliminaire, on a une bonne idée, là, les options s'offrent à nous, tu sais, c'est généralement, il va falloir closer, chez le notaire, il va falloir closer avec l'argent, on n'a pas le choix. Fait que soit l'argent vient de nos poches à nous, soit elle vient d'un investisseur externe, qui peut être passif, puis juste prêter de l'argent, soit elle peut venir d'un prêteur privé, tu sais, elle peut venir de plein de places, l'argent le même. C'est un niveau de créatif. Ouais, il va falloir que tu arrives avec l'argent à la fin, tu sais, après, comme j'ai dit, moi, je fais souvent, je fais souvent participer les vendeurs dans le financement, je fais souvent des balances de prix de vente, tu sais, balance de prix de vente, ça veut juste dire que, bon, bien, sur 300 000, je vais te donner 150 000 tout de suite, puis je vais te donner 150 000 dans un an, mettons, là, tu sais, puis je vais te donner sur le 150 000 que tu me donnes dans un an, je vais te donner 7 % d'intérêt, tu sais. Fait que pour eux autres, c'est quand même un bon livre, parce qu'ils placent leur argent à 7 % sans risque, parce que si tu ne le payes pas, ouais, ça va être de la mort pour eux, mais ils vont finir par récupérer le terrain, parce que tu aurais juste une hypothèque chez le loteur pour ça. Puis ton 7 %, c'est-tu à tous les mois, ou c'est accumulé, puis tu le donnes à la fin du projet, ou tu as la faite sur les vendeurs, ouais, ben, tu sais, c'est avec, ça se négocie avec le vendeur, là, tu sais, toi, tu préfères l'avoir comme un prêt ballon, tu sais, comme ça, tu sais, ballon, fait que ça, ça fait juste s'ajouter au montant, puis à la fin, il faut tout tu payes, tu sais, mais il y a d'autres, il y a, un des terrains que j'ai acheté, il voulait un chèque à chaque mois, tu sais, je fais un virement par mois pour l'intérêt sur le prêt, tu sais. Fait que lui, il y a un placement comme assuré, s'il est bien financièrement, il n'y a pas besoin du cash tout de suite, il y a quand même eu un montant d'argent, tu sais, une base de prix de vende, encore là, le pourcentage est négociable, tous les termes sont négociables, tu sais, tu pourrais le rembourser dans trois ans, tu pourrais le rembourser, tu sais, mais ça, c'est une bonne façon de faire, pourquoi? Parce que, disons, un scénario hypothétique, là, qui est un excellent scénario pour nous autres, tu sais, ça va être difficile à avoir, mais mettons qu'on a un vendeur que ça ne dérange pas, tu sais, tu lui dis, bien, je vais te donner 30 000 chez le notaire, 10%, tu sais, je vais te donner, puis le reste, 270 000, bien, tu vas me le financer, OK? Comment qu'il est parfait, puis je te donne, mettons, taux d'intérêt 6%, tu sais, bien, là, ce qui est hot d'un scénario de même, c'est que là, ça coûte juste 30 000, puis tu peux tout faire tes démarches, tu sais, tu peux aller, tu fais toutes tes démarches, puis tu te rends à ton permis, puis là, une fois que tu as ton permis, ton risque vient vraiment de diminuer, là, tu peux aller trouver des investisseurs, ou tu peux même, genre, juste carrément vendre le projet, tu sais, parce qu'une fois que tu as ton permis, n'importe quel projet avec un permis, quand tu as ton permis, la valeur augmente, tu sais, le risque diminue, la valeur augmente, tu sais, fait que c'est pour ça que c'est une étape importante, mais moi, je suis plus de ce genre-là, parce que, tu sais, après ça, tu présentes ça avec un investisseur aussi, tu y arrives avec du concret, là, tu lui dis, regarde, j'ai un plan, j'ai un permis pour faire ce bloc-là, j'ai un plan, là, tu as le temps aussi, tu sais, on a parlé de toutes les étapes de permis, mais à travers ça, tu peux commencer à préparer ton budget, tes prévisions, on n'a pas parlé de ça parce que ce n'est pas un document important pour la ville, mais pour nous, ultra important, dans les premiers documents à faire aussi au début, c'est une évaluation agrée, ça, j'ai oublié de vous le dire, là, mais la ville ne demandera pas, mais nous, en tant qu'investisseur, quand on commence à voir que le projet est sérieux, une bonne étape à faire, puis qu'on va closer, puis qu'on va quand on veut le projet, une évaluation agrée, ça va coûter entre, à peu près un autre 1000 piastres, toi, t'es comme 1000 piastres, là, tu sais, puis, puis l'évaluation agrée, ça va te donner une idée de la valeur du bloc, une fois construit, là, tu sais, ça, il faut que tu ailles des plans préliminaires, puis tout ça, mais il va pouvoir te dire, ah, bien, moi, je pense que ton simplex à répandie, il vaut 1,8 millions, tu sais, bien, là, si t'arrives avec un investisseur, puis tu dis, bon, moi, j'ai mon permis, j'ai ma valeur, une fois construit à 1,8 millions, j'ai tout préparé des solutions, tous les corps de métier pas possibles, j'ai fait un méga travail de préparation, j'arrive à un budget de construction de 1,4 millions, mettons, bien, là, tu sais, t'arrives à ça avec un investisseur, hey, ça va être pas mal plus facile de lever de l'argent, de lever des capitaux, que si t'arrives avec un, moi, j'ai vu un terrain à 300 000, j'aimerais ça l'acheter, tu sais, on s'entend, fait que c'est pour ça que la balance de prix de banque est le fun, parce que ça te permet de travailler avant de devoir lever de l'argent, parce que, tu sais, la banque, là, on va, tu sais, là, on parle plus du financement de construction, bien, la banque va vouloir que tu mettes de ta poche ici, là, la banque, elle veut savoir que t'as mis de l'argent, elle va pas te financer, disons, que ton projet, il coûte 1,4 millions, mais que la seule l'argent que t'as dépensé à date, c'est 30 000 piastres pour le terrain, bien, elle va vouloir que tu craches plus d'argent que ça, là, tu sais, OK, fait que c'est sûr, mais, mais au final, tu t'es rendu jusque-là, juste avec un 30 000 d'investisseur, tu sais, oui, puis c'est un peu la même chose, si on, bien, là, 30 000 plus les frais d'architecte, nanana, parce que ça, il va falloir que t'es paye, là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, puis c'est un petit peu la même chose, avec, si on est capable d'obtenir une promesse d'achat, tu sais, conditionnelle à l'obtention d'un permis, bien, c'est pareil, tu mets aucun argent de ta poche, puis, puis t'es capable de passer à travers toutes ces étapes-là, fait que quand t'arrives, puis t'as le permis, puis il faut que t'ailles chez le notaire pour closer ton terrain, bien, là, ton projet commence à être vraiment attirant pour un investisseur, oui, mais aussi, tantôt, quand tu parlais des plans, là, quand t'es rendu, est-ce que, bon, t'as fait ta vérification à la ville, t'as ton, ça avance bien, plan préliminaire, plan d'implantation, puis même rendu au plan architecturale, c'est parce que techniquement, ton risque est beaucoup réduit, puis ça va... Ouais, ouais, quand tu vas mettre 10 000 sur un plan d'architecture, là, tu veux pas, t'sais, t'sais, le plan préliminaire, c'est là où ça va le plus souvent casser, t'sais, même qu'on pourrait être là, parce que dans le plan préliminaire, puis j'en ai pas un sous la main, mais t'sais, un plan préliminaire, c'est juste un plan vu d'oiseau de ton terrain, puis ça va écrire le bâtiment new, le cabanon new, les stationnements sont où, puis il faut que ça respecte tous les critères de la ville, t'sais, fait que si t'as un plan, t'sais, si... Si tu respectes tout le zonage de la ville, puis que t'as un plan, après ça, le reste, ça devrait fonctionner, t'sais, là, la ville serait même que tu ferais quasiment la poursuite, t'sais, s'ils disent, nous, on veut deux places de stationnement, on veut que tu respectes ces marches-là, nan, 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 on veut un splex, puis que tu y mettes tout, t'sais, tout fonctionne, théorie, il y a pas de raison que ça marche pas, sinon, t'sais, il y a un méchant problème. Ah, t'sais, j'ai vu le délai d'obtention de permis. Ouais, il y a l'obtention du permis, mais encore là, tu pourrais être vraiment malchanceux, là, puis qu'ils te mettent un moratoire, t'sais, comme c'est arrivé des moratoires en certaines villes, qui se sont trop développées, t'sais, genre, ils mettent des moratoires, puis sont là, donc, deux ans, plus de construction, t'sais, ça pourrait arriver, il y a encore un risque, t'sais, mais là, après ça, c'est encore gestion du risque, t'sais, dépendamment de la municipalité, t'sais, hey, vous, est-ce qu'il va avoir un moratoire, t'sais, tu peux, t'sais, ça passe pas de zéro à 100 en une journée, t'sais, tu comprends, là, quand il y a un moratoire dans une ville, c'est parce que généralement, ils ont déjà des problèmes avec des infrastructures, tout ça, fait que plus t'as de l'information, plus tu poses des questions au début, avec la ville, avec les urbanistes, avec les personnes qui connaissent le secteur, plus tu diminues ton risque, t'sais. Mais tu sauras d'emblée, à l'avance, s'il y aura un moratoire ou pas, t'sais. Ouais, t'sais, ça ne vient pas de même du jour au lendemain, t'sais, ils ne peuvent pas, t'sais, mais, mais, mais c'est sûr, t'sais, tant ou si longtemps que t'as pas le permis confirmé, là, il y a toujours comme un aspect de risque, t'sais, parce que, une fois que t'as ton permis, la ville a accepté, t'as ton permis, tu peux commencer ton projet, le risque, il n'y en a plus, t'sais, c'est pour ça que je disais qu'il y a un gros premium sur sur, c'est pour ça que il y a du monde qui, t'sais, qui font juste se rendre au permis, t'sais, pis ils l'affichent, pis ils essaient de prendre un tas d'argent, t'sais. Chez PMML, ils font ça justement, ils montent tout, 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 tout. Ils montent le projet, ouais. Et après ça, ils vendent à des développements. Ouais, pis t'sais, des fois, les prix font pas de sens, là, t'sais, parce que, eux autres, ils ont pressé tout le citron, là, t'sais, genre, ils veulent tellement un gros prix pour le terrain, que les maths n'ont plus de sens. Juste pour le fond, il peut passer de 300 000 à combien quand il est avec Camus? Moi, je pense que tu peux peut-être gagner une plus-value de 100 000. Facile. Oui, pour un simplex, ça dépend de ton secteur. L'affaire la plus importante, quand on regarde ça aussi, autre critère, parce que là, vous me parliez du Grand Montréal, ce qui est important, c'est de toujours choisir une bonne localisation. En immobilier, on parle tout le temps de location, location, location. C'est le critère le plus important. Parce que si tu t'en vas faire un simplex, tu sais, nommer une ville, là... Lac-Bow. Ha! Ha! Lac-Bow, c'est un bon secteur. Ben, tu sais, je veux dire... Oui, mais c'est quand même moins. Oui, c'est quand même moins, mais... Tu sais, ça passe par un bon en Estrie. Passez pour un bon, mais tu sais, en Estrie, le secteur, c'est hot, l'Estrie. Oui, je sais. Après ça, tu as toujours la localisation par rapport à la ville. Tu sais, oui, tu as la ville, mais tu es où dans la ville? Tu sais, moi, Montaïren, par exemple, ce que le monde aime vraiment, puis j'ai vraiment de la facilité à louer en ce moment, là, ça va super bien. Je viens juste de commencer, puis j'ai déjà trois logements de louer. Le monde capote parce qu'on est comme en nature, plus. Tu sais, je ne suis pas sur une rue passante. Tu as le chalet dehors. On est comme dans un cul-de-sac. Fait que le monde, il tripe. On est sur le bord d'un milieu protégé. Fait que le monde aime ça pour la nature. Tu sais, on n'est pas sur la rue principale où il y a du trafic, puis c'est comme une autoroute, tu sais. Fait que tu as la localisation macro. Tu es dans quelle ville, quel secteur, mais tu as aussi le micro, tu sais, dans cette ville-là, tu es où, tu sais. Puis l'agro, il y a vraiment une forte demande de location. Fait que tu veux te construire dans une place où il y a vraiment un manque de logements, tu sais. Si tu t'en vas te mettre dans un… Comme quelqu'un m'avait présenté un deal à Stanford Station, tu sais. C'était comme une place que je ne connaissais même pas cette ville-là. C'est dans le fond d'un champ. C'est une mini-ville, tu sais. Puis ils présentent un projet pour faire un 24 logements. Peut-être que la ville va l'accepter, là. Mais là, tu es en train de prendre un méchant gros risque parce que là, tu vas avoir de la misère. Ça ne sera pas de construire. Puis la ville, le problème, ça va être… Quand tu vas être rendu à le louer, là, atteindre tes montants de calcul financier, tu vas avoir un problème. Puis ce qui est vrai dans la construction neuve, grosso modo, là, que tu construis à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un excellent marché locatif, tu sais, ou à Stambridge Station, qui est à peut-être 45 minutes, tu sais, mais qui est vraiment dans les champs, la construction va coûter le même prix, là, tu sais. Ça va coûter au moins cher? Non, même. Parce que moi, tu sais, les sous-traitants, ils vont changer les mêmes prix, là, tu sais. Ce n'est pas parce que mon... Même si c'est pas quelqu'un de Stamper, voilà. Bien, c'est parce que tout le monde va se déplacer pour faire les jobs, tu sais. C'est syndiqué, c'est syndiqué, c'est pas vrai. Oui, la CCQ reste la même affaire. On a la même CCQ partout au Québec. Le 2 par 4 que tu achètes pour ta construction à Stambridge Station, il va coûter le même prix qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, que whatever ou, là. Même qu'au centre-ville de Montréal. J'aurais pensé... Centre-ville de Montréal, ça va coûter peut-être un peu plus cher parce que là, tu as des problèmes de louer la rue, nanana, nanana, nanana. Tu as des petits enjeux comme ça, bien, même à ça, ça ne coûtera pas huit fois le prix, là, tu sais. Même bloc, différentes villes, ça devrait être pas mal le même prix, tu sais. Shit. Fait que c'est pas vrai. Fait que c'est pour ça que la localisation est tellement importante parce que Stambridge, tu sais, si à Stamford Station, j'ai des loyers de 1200 $, là, par unité, là. Puis que là, je construis le même bloc à Saint-Jean, il me coûte la même affaire, mais j'ai 1600 $ par unité puis il se noue vraiment vite. Ta performance, c'est... Bien, tu sais, si on regarde les valeurs immobilières, là, c'est x12, x20, x25. C'est une méchante différence en valeurs. Mais c'est le même. Mais ton coût de construction est à peu près le même. Ton terrain va être plus cher à Saint-Jean. Mais ton terrain va être un peu plus cher à Saint-Jean, mais pour le global du projet, ton projet va être bien plus rentable à Saint-Jean. Fait que c'est vraiment important de choisir une bonne localisation de ville, un bon choix de ville, avec du développement, avec une demande de location, mais aussi, dans la ville, pas choisir un secteur que personne ne veut aller dedans, il faut que tu sois wise, là, tu sais. Puis admettons, Lac-Broom, c'est qui qui vient louer à Lac-Broom? Oui, à Lac-Broom, j'ai loué à un couple de retraités qui sont à Saint-Jean qui veulent se rapprocher de la nature parce qu'ils sont tout le temps rendus à Sotton, puis il aime Romont les fins de semaine, il aime le hiking, il aime tout ça, son pré-retrait, il veut s'éloigner un peu de la ville, tu sais. Genre, il y a plein de monde qui veut le... Mais c'est ça, tu as comme un marché, puis je trouve ça hot à Lac-Broom, parce qu'à la date, le monde que j'ai vu, c'est soit du monde résidant là-bas, ils sont bien smooth, ou du monde retraité, du monde qui vient de vendre leur maison. Du monde s'éloigner. Fait que même, c'est hot, parce que c'est vraiment une belle clientèle, mais là, je n'allais pas tout faire vos projets à Lac-Broom, tu sais. Non, mais je disais ça, je disais ça parce que par pur hasard, je suis allé, j'étais comme je te disais hier, je suis allé à Sherbrooke, j'avais des visites, puis je l'ai fait juste pour, tu sais quoi, je vais aller explorer en même temps, puis en passant là, ton Lac-Broom, je savais pas c'était où, puis là que j'ai pensé, ok, c'est là Lac-Broom. Fait que c'est pour ça. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, c'est sûr que c'est con, mais un peu chaque ville a un peu un type de personne, tu sais. C'est pour ça que je connais ça, tu peux poser la question. Fait que tu sais, mais moi en même temps, je suis comme, moi je conseille à tout le monde d'investir dans des villes qui connaissent un peu, parce que c'est plus facile de savoir, tu vas voir des connaissances que si tu habites à Repentigny, tu connais bien plus la ville que moi qui viens de Longueuil, tu sais. Oui, je peux aller là deux fins de semaine, checker le coin, tout ça, puis ça va me donner une petite idée, mais jamais autant que toi qui habiter là pendant des années, tu sais. En termes techniques, c'est quoi la limite du coût du terrain dans la construction? Par exemple, c'est quoi ta limite? Yo! Pour un ciplex, c'est quoi que tu prends en pourcentage, en termes pourcentage? Admettons que ça te coûte 1,8 million, un miplex, c'est quoi la coût de part du terrain? C'est quoi la limite pour que tu sois rentable? C'est ça quoi? Si on veut acheter à Montréal, c'est sûr que ça dépasse 700 000. Ouais, tu sais, pour faire des... Tu sais, au début, une autre affaire qu'on n'a pas parlé, c'est que, OK, on a vu, OK, le terrain va peut-être bien fonctionner. Fait qu'excellente question. Au début, on regardait, bon, j'ai un terrain, est-ce que je vais pouvoir me rendre à avoir un permis puis que le projet fonctionne? Mais il y a aussi toute l'autre question de, là, j'ai un terrain qui m'intéresse, est-ce que le projet va être rentable, tu sais? Oui, exactement. C'est ça, tu sais, ta question. Puis c'est une excellente question. Comme je disais, on en a touché un petit peu avec les secteurs puis les prix de location. là, tu ne veux pas trop payer trop cher pour ton terrain, tu sais. L'exercice à faire, puis c'est au début, quand on est en étude, on va y aller avec des maths vraiment faciles, ben des maths faciles. Tu sais, disons, on a notre coût du terrain, notre prix du terrain plus un budget construction, tu sais. Puis ça, ce coût du terrain-là, ça, c'est quelque chose qui est connu. Ça, on le sait, mettons, il veut 400 000 pour le terrain. Mais ça, en ce moment, c'est inconnu, c'est abstrait. On n'a même pas de plan de construction. Tu sais, on est en pré-projet. Mais tu sais, c'est là qu'on peut utiliser des rules of thumb un peu. Tu sais, comme mettons, moi, je serais prêt à dire que pour construire un logement sans terrain, tu sais, on peut s'en tirer autour de 200 000, tu sais, pour une petite construction, 200, 225 000 pour des 5,5, on est dedans, là. Tu sais, après ça, au pied carré, on a un genre de 200 piastres au pied carré, ça peut faire du sens. Tu sais, ben, il faut voir que notre terrain plus un budget de construction qui va être très arbitraire, là, mettons, on dit 200 000 par logement, mais tu sais, ça, pour le vérifier, il va falloir avoir des plans, il va falloir aller plus loin dans la démarche. Ben, au début, disons qu'on dit 200 000 par logement, puis tu sais, le prix va varier parce que si on fait un 12 logements, ça, ça va être un peu moins que ça, là. Tu sais, tu comprends? Mais, il faut que ces deux-là, là, ça donnerait 1,2 million. Il faut que ça plus ça qui serait 1,6 million, ça soit inférieur à notre évaluation, tu sais. Puis c'est pour ça que je vous disais qu'au départ, faire une évaluation foncière, ben, non, c'est pas foncière, tu sais, une évaluation agréée, c'est comme une partie importante du processus, là. Mais, tu sais, grosso modo, avant même de payer pour ça, il faut regarder, tu sais, tu peux aller voir combien ça se vend un ciplex neuf dans ce coin-là, tu sais. Vous allez quand même avoir des idées approximatives, tu sais. Il faut aller sur le mobilier, là. Ah, il faut peut-être, c'est pour ça que quand tu te concentres dans un secteur, tu commences à gauger, tu sais, si tu regardes à travers le Québec, c'est difficile de se spécialiser, mais si tu focuses juste sur, dans le coin de Repentigny, ben, tu vas avoir une idée de combien ça se vend à un ciplex neuf, tu sais. Tu vas avoir l'idée de combien ça se vend à un terrain, tu sais. Fait que tu vas le savoir, c'est quand tu as un bon deal sous la main, tu sais. Ouais. Puis si tu payes un bon prix pour ton terrain, tu sais, un prix qui a de l'allure, que tu fais un bon job de bien construire, que tu sauves des frais parce que tu es entrepreneur général, puis que tu es dans un bon secteur, je vois pas comment tu peux perdre de l'argent, tu comprends, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Tu payes un juste prix pour le terrain, tu payes un prix normal aussi pour la construction, ben, tu es à la valeur minimale, tu sais, tu peux pas construire en-dessus de ça, là, tu sais. Ouais. Fait que, juste logiquement, tous les immeubles vont valoir plus, tu sais. C'est grave. Puis dans le plus des cas, anyway, de toute façon, si tu revends pas ton appréciation, va grossir aussi à travers le temps. Exact, ben, c'est ça. Parce que moi, je vous avoue que, justement, j'ai fait un vidéo là-dessus récemment, je suis pas le type analytique beaucoup, tu sais. Moi, je vois plus comme, c'est quoi que je le sais? C'est quoi que je le sais? C'est quoi que je le sais? Je le sais que, un, il manque une shit ton de logements au Québec. Ouais. Ça, it's a fact, tu sais. Fait que, les valeurs mobilières, les valeurs des loyers vont augmenter. C'est quoi que je le sais? L'offre et la demande, tu sais. Il manque beaucoup de logements. Ça, je le sais. Ensuite de ça, je le sais que, moi, je suis capable de construire un coût raisonnable. Je suis capable de gérer le projet. Je suis capable de, tu sais, puis même là, j'aurais pu faire une meilleure job dans mes derniers projets. Mais je le sais, je suis capable d'encadrer le projet, de présenter un beau produit. Puis, je le sais que, les secteurs dans lesquels j'investis, c'est des secteurs qui ont beaucoup de demandes, qui ont beaucoup de croissance. Fait que, tu sais, juste en sachant ces trois choses-là, si je trouve que je paye un prix qui a de l'allure pour le terrain, bien, je ne comprends pas comment je pourrais ne pas être rentable. Tu comprends? Sinon, il y aurait un gros problème. Sinon, c'est parce que, tu as fait une conception, une mauvaise conception, tu as fait une erreur quelque part, parce qu'en théorie, un immeuble neuf va toujours valoir plus qu'un immeuble sur plan. La création de valeur en construction neuve, elle se fait à la construction. Il y a le saying, en immobilier, tu fais de l'argent à l'achat. Dans le club immobilier, il parle tout de ça, puis c'est vrai. Ton profit est à l'achat. Ton profit est à l'achat. Ça, c'est vrai dans l'usager, je ne m'obstine pas avec ça. Tu veux trouver un immeuble en-dessous de sa valeur marchande ou qu'il y a un potentiel qui n'est pas exploité. Toi, tu vas l'exploiter. Tu vas faire ton profit comme ça. Il faut que tu trouves un bon deal. Dans le terrain, c'est moins vrai parce que l'argent est fait à la construction. C'est le fait de construire qui fait que tu vas réaliser ta plus-value, pas le fait de trouver le deal du siècle. Moi, des fois, je suis correct. Dans le cas de mon replay, ce que je vais faire, j'ai payé le terrain un peu plus cher que ce que j'avais payé pour le ciplex, mais je ne suis pas stressé parce que je sais que je vais même faire encore plus d'argent avec le ciplex parce que je sais combien ça va me coûter à peu près. Je sais l'évaluation et je sais c'est où je peux m'améliorer. Ça ne me dérangeait pas de payer un peu plus cher pour le terrain. Combien plus cher environ? Pour faire des maths, mon ciplex, j'ai payé à peu près 40 000 la porte puis là, je vais avoir payé 50 000 la porte. Mais là, ton ciplex que tu as construit, tu n'aurais pas pu construire un 8? Non, je n'avais pas pu, ça ne rentrait pas. Une question, c'est plus préférable que tu es en équipe de construction ou tu fais faire ça? Tu gères ton projet, c'est plus rentable pour toi que de ramener des suites réponses, des entrepreneurs qui font... le plus rentable, ça va être toujours de si tu es capable d'avoir tes cartes CCQ puis d'être en norme puis que tu fais les travaux toi-même. Moi, mon voisin à côté sur la grôme, c'est ça qu'il fait. Je vois que tu avais montré ça. Lui, il est menuisier de profession. Il en fait lui-même. Il en fait beaucoup lui-même. Lui, ça coûte moins cher son bloc. Il est rendu où par rapport dans le... Dans la race? On est à la même place pas mal encore. Mais Stéphane, c'est un... Il construit très bien, très vite. C'est un excellent... C'est de la grosse compétition quand même pour Stéphane. Il est là tous les jours puis lui, il a son patch à tous les jours. Moi, je suis ici souvent. Tu comprends? Moi, j'ai des gars qui travaillent sur le ciplex mais je ne suis pas là. Lui, il est tout le temps là. Lui, ça va écouter moins cher son ciplex. C'est sûr et certain. Il en a tellement fait lui-même. Moi, je n'ai rien fait moi-même. J'ai tout donné à compte. Ben, non, non. Je suis préférable que tu dénique le travail mais là, c'est parce que tu regardes d'autres projets, toi. Là, c'est parce que c'est ça. Moi, moi, je n'ai peut-être pas ça me coûter plus cher ma construction mais j'ai signé un up d'achat pour un miplex. J'ai signé un up d'achat. J'ai ma business ici que je continue d'opérer. À un moment donné, c'est un coût d'opportunité. C'est impossible à dire. Mais si on regarde purement en termes de dollars, si tu en fais toi-même sur le projet, c'est sûr que ça coûte moins cher. Mais là, si tu calcules le coût d'opportunité, moi, je pense que je fais une meilleure affaire. Parce qu'au final, lui, il remplace un salaire de 75-85 $ de l'heure, ce qui n'est pas rien. Puis, il travaille vite même plus que ça. Moi, quand je travaille sur ma business, je close des projets d'un an à nage. Tu comprends? C'est un concept abstrait. Mais ton premier, c'est bon de mettre du jus de bras parce que tu vas te créer une meilleure équité. Parce que tu es capable de descendre ton coût de construction surtout pour ton premier. Tu vas aller chercher une meilleure équité. Ça va te permettre d'aller plus vite. Mais encore là, s'il faut que tu délaisses ton... Mettons que tu fais un salaire de 150 000 $ par année puis il faut que tu te délaisses pour aller construire ton bloc mais que tu n'es pas très bon puis que tu n'es pas très vite puis qu'au final, ça te prend un an mais tu as juste sauvé 60 000 $, tu aurais été mieux de garder ta job. C'est quand même possible pour moi de répondre mais grosso modo... Puis je pense que pour la question de l'entrepreneur général, ça par contre, j'ai quand même une opinion là-dessus. Un entrepreneur général, ça va charger des gros frais comme des 8 % 10 % de gestion pour ton projet puis en plus de ça, ce n'est pas son bébé le projet. Toi, si tu fais un projet, ça va être ton bébé, c'est ton projet. Si tu engages un entrepreneur général, le projet ne sera jamais aussi important pour lui que pour toi. Ce n'est pas nécessairement dans son intérêt de faire faire plein de soumissions puis de trouver les meilleurs deals possibles. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça avance pour s'en débarrasser vite puis qu'il aille faire de son cash. Il faut quand même lui mettre ton souhait. C'est plate à dire mais moi, j'ai comme... Encore une fois, il y a des bons entrepreneurs général de confiance puis il y en a des moins bons mais juste logiquement, si tu fais ton entrepreneur général 10 % du coût de construction inconsciemment, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, plus ça coûte cher, plus il est payé. Dans le sens, ce n'est pas un bon deal. Ce n'est pas un win-win. Ce n'est pas un win pour toi en tout cas. Évidemment, on pourrait rentrer dans un autre salement de comment négocier avec ton entrepreneur général. J'en parlais un peu avec du monde que ça m'intéressait mais c'est du cas par coût. Après ça, c'est sûr que si tu es capable de au moins faire la portion entrepreneur général, il va y avoir bien plus de chances que tu fasses une bonne équité au début. C'est-tu tout le temps avec Piller Queen que tu fais ton financement? Non, ce n'était pas Piller Queen que je prends en ce moment. Puis, c'est-tu toujours la réinvestition financière ou ça change? Ça peut changer selon les offres. Mais là, le financement à construction, ça c'est comme une autre paire de manches pour faire rapide là-dessus. Tu as ton financement à construction puis tu as ton financement à long terme. take-out qui appellent. Pour ton financement à construction, soit tu fais un financement avec une institution bancaire régulière. Les institutions bancaires comme les banques, les caisses, whatever, ils ne sont pas vraiment dans le business de faire des prêts de six mois. Pour eux, ce n'est pas rentable, ce n'est pas ça qu'ils font. Eux autres, généralement, ils vont accepter de financer ta construction si tu leur donnes le prêt long terme. C'est comme ça qu'ils marchent. Par exemple, ils vont tout de suite te donner les conditions de ton financement à long terme puis là, ils vont accepter de te faire des paiements progressifs pour t'aider à payer ta construction. À la toute fin, quand ton immeuble est stabilisé, c'est-à-dire que tout est loué, tout est payé, ils vont te donner ton financement à long terme puis là, tu vas passer de disons à... Parce que même avec les banques, un financement à construction, c'est quasiment à 8%. Bien là, tu vas passer de, mettons, ton 8% à ton financement à long terme qui va être plus en ce moment à 4, 4,5%. Puis là, je ne veux pas m'éterniser sur le financement parce que ça, c'est un... Non, c'est un gros gros gros. Mais en fait, soit tu vas avec une institution conventionnelle, ça va être plus long. Ce sont des démarches qui sont plus lourdes parce qu'ils veulent checker plein d'affaires ou tu vas avec un financement privé ou, tu sais, semi-privé puis là, tu vas payer un peu plus cher, tu vas payer peut-être du 12% plus peut-être un frais de dossier mais, tu sais, les banques aussi ont des frais de dossier. Mais là, ça va te permettre de faire ton projet beaucoup plus vite puis, tu sais, moi, mon dernier projet, je l'ai fait avec une institution financière puis là, pour le prochain, je vais le faire avec une institution privée parce que ça m'a coûté... Ça m'a causé bien des troubles parce que c'est long les banques... C'est long les banques... Les débourser. Les débourser puis avoir ton financement aussi, tu sais. Si moi... Tu sais, si faire affaire avec un prêteur privé, ça te permet de faire tes projets plus rapidement, oui, tu vas payer le premium, tu vas payer un peu plus cher mais si ça te permet de faire trois projets en deux ans plutôt que deux projets en deux ans, ça vaut vraiment la peine, tu comprends? Parce que généralement, les banques, pour faire ton étude de projet, ils vont vouloir que tu aies ton permis. Si tu n'as pas ton permis, ils n'envoient pas les études, tu sais. Puis généralement, ça va prendre trois mois peut-être, même plus des fois, avoir ton financement, tu sais. Fait que tu viens de perdre trois mois, lui, ça peut lui prendre une semaine plus de l'argent, c'est c'est le côté de la vie. Fait que tu comprends que au niveau vitesse, ça va beaucoup plus vite avec eux, mais si tu n'es pas pressé, ça va être plus cher avec les institutions financières, c'est sûr. Puis là, ton T4 que tu vas faire entre ton 1.5 puis le 1.7 avec le financement que tu as eu le bancal, comment tu fais ton T4 de ça? Dans le fond, à chaque déboursé, la banque retient une retenue de 10%. Fait que je n'ai jamais 100% de l'argent, tu sais. Puis à la toute fin, là, il me release le 100%. Puis pendant la construction, il n'y a pas de paiement en capitaux. C'est un prêt balloon, tu sais. Fait que l'intérêt est juste cumulé. Puis à la fin, quand il te donne ton indice 10%, bien il paye l'intérêt qui a été accumulé sur ton prêt construction. Puis là, tu as ton prêt long terme, tu commences à avoir des paiements à tous les mois. C'est pour ça que tu étais pressé de terminer le plus tout possible. Ouais, parce que plus vite tu termines, moins tu as un gros paiement d'intérêt à la fin. tu finis tes derniers paiements, tu sais, parce que souvent 10% où tu vas tout le, tu vas pouvoir peut-être payer tes derniers fournisseurs, te rembourser toi si tu as dû injecter un peu plus d'argent, tu sais. Parce que tout ça pour dire, tu sais, le financement, mettons juste mettre une capsule là-dessus, tu sais, ça prend quand même de l'argent à faire de la construction d'oeuvre. Ça prend une certaine, tu sais, même si la banque te demande juste un 15% de mise de fonds, tu sais, parce qu'avec des programmes comme leur pH chez Lex, ça va être un peu ça qu'ils demandent. Moi, je dis, ça prend un peu plus. Parce que des fois, il faut que tu prennes de l'argent, des fois, tu vas attendre des déboursés, tu sais, il faut que tu sois quand même puis même la banque va vouloir que tu sois un peu plus lousse. La banque veut pas que tu sois à ton dernier dollar près, tu sais, si il y a un petit dépassement de coût, tu arrives en deux, tu sais. Elle veut que s'il y a un dépassement de coût, bien eux autres soient sûrs que tu vas finir ton projet, tu sais. Fait qu'il faut, généralement, un partenaire financier souvent, tu sais, souvent le monde va faire ça puis là, comment tu vas aller les chercher? Moi, je trouve que c'est en aillant un projet concret, tu sais, que tu peux présenter, tu sais. Je comprends. Ça serait ça mon move, si j'avais à recommencer, tu sais. OK. Bro, cette partie-là, pour vrai, je peux tout stopper, tu l'as tué là. Non, c'était là, c'était là, parce que c'était plus comme un peu.